La patience est un plat qui se mange sans sauce. Bonjour tout le monde, bienvenue en ce 49ème jour de confinement, J plus 49. Alors là, ce ne sera pas possible d'aller là, comme ça. Comment je vais faire pour passer ? Ah, en fait, je ne peux pas aller où je veux comme je veux. On va quand même tenter d'aller par là-bas. 49ème jour de mise en quarantaine. Donc aujourd'hui, par contre, on n'apprend pas grand-chose à part de la part des maires. Je ne sais pas trop si ça se dit comme ça, mais bon. Donc pour l'instant, point de vue politique, il ne se passe pas grand-chose. Et dans la crypto, il ne se passe pas grand-chose non plus. Actuellement, je vais commencer par vous parler d'un petit point crypto, comme à mon habitude. Et bien, pour l'instant, c'est en baisse. Et c'est en mieux. Alors, j'ai cru. Alors, le Bitcoin est redescendu à 7900 euros. J'espère qu'il va continuer à descendre. Le T-ROM est à 182 euros. Pareil, j'espère qu'il va continuer à descendre. Alors, le LTC est redescendu à 41,95 euros. Il descend tout doucement. Le LCO est à 4,63 euros. Par contre, le CRO est à 5 centimes 3. Donc, il y a une petite différence entre les deux. Peut-être que le CRO va... J'ai l'impression d'avoir dit une bêtise. Le LCO est à 4,63 et le CRO est à 5 centimes 3. Donc, il se peut que le CRO chute brusquement. Alors, il faut que je repère des... Coyotes. Bon, je vais aller par là et je verrai bien où je peux aller. Donc, pour l'instant, ça descend un tout petit peu. On va voir ce qu'il en est d'ici quelques jours. Alors, je rappelle quand même que le Halving Day, normalement, a lieu dans... 4 à 5 jours. Nous sommes le 4 mai 2020. Il est 13h. Et normalement, le Halving Day sera autour du 10. Bon, qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien, il y a une news qui vient de tomber il y a à peine 5 minutes. Actuellement, la crypto-monnaie du Venezuela, donc le Petro, vaut en fait l'équivalent de 60 dollars actuel. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que... Il y a encore John McAfee qui fait encore parler de lui, le créateur de l'antivirus McAfee, vous savez, le truc qui sert totalement à rien. qui dit avoir identifié qui serait le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Alors, il faut savoir que ce type, il nous en fait des vertes et des pas mûres, il annonce des trucs, mais complètement bidons. Et ça fait un beau temps que ça dure. Donc, honnêtement, lui... Alors, déjà que son antivirus est une merde, mais alors, c'est dire, c'est pia. Je comprends pas comment des gens peuvent travailler pour lui. Honnêtement, je comprends pas. Ok, en gros, là, dans l'interview, il dit pas qui est le créateur du Bitcoin, il dit juste qu'en fait, il le connaît personnellement. Sans dire qui c'est. Ok, le mec... C'est du grand n'importe quoi. À mon avis, c'est un truc à double effet. C'est-à-dire, en fait, je dis ça, comme ça, le vrai, le véritable créateur va... va se mettre à dire, non, non, en fait, je le connais pas, je l'ai jamais vu, et donc on saura qui c'est. Ou alors, il sert juste à faire le buzz. Une nouvelle fois, parce que plus personne parle de lui, voilà, il se sent inférieur, donc il cherche à faire un nouveau buzz. Ça, ça me paraît plus standard, venant de lui. En fait, dans le coin, il n'y a rien du tout. Je ne sais pas pourquoi je viens là. À la base, je cherche du coyote. Allez, mon gars, avance, saute. Saute. Voilà, continue. Monte, 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 monte. Allez, mon gars, tu peux le faire. Ah, là, ça sera peut-être mieux. Hop, hop, par là, par là. Bon, bah, si vous jouez à ce jeu, vous le voyez en direct, ça ne sert à rien de venir dans le coin. À rien du tout. Ah, il faut être un pro à Mario pour venir ici. Bon. Allez, ça ne sert à rien. On va aller ailleurs. Moi, je vais aller par là. Allez, hop. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'autre ? Je regarde parmi les news qu'est-ce qui me semble intéressant à dire. On va aller, on va aller, on va aller, on va aller. Pas grand-chose d'intéressant dans les news non plus sur la crypto. Il y a juste un truc que je n'ai pas noté. Mais c'est qu'apparemment, il y a de plus en plus, ça, je vous l'avais déjà dit hier, il y a de plus en plus de personnes qui possèdent de la crypto, qui en achètent, et qui en stagnent, qui les gardent, de plus en plus. Alors par contre, c'est complètement vague, ils achètent un petit peu de tout et n'importe quoi. Ça peut être de l'Ethereum, du Bitcoin, du Ripple, et le garde. Parce que beaucoup savent que nous sommes en pleine récession et que là, 2008, ça sera de la gneugnotte. Ce qui est arrivé en 2008, c'est rien du tout. Alors si déjà en 2008, vous étiez dans la merde, dites-vous que là, dans très peu de temps, avant la fin de l'année, ça sera pire. Mais alors vraiment pire. Oh là là, c'est dingue ça. Ça sent que le confinement, c'est fini. En gros, je vous explique, depuis hier soir, 23 heures, il y a des camions à gogo qui passent devant chez moi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire pour la crypto pour l'instant. Il ne se passe rien. Ça descend tout doucement, mais vraiment lentement. Peut-être qu'il y aura un nouveau bullrun. Peut-être. Donc là, peut-être en acheter un tout petit peu. Ok, si ça remonte, mais franchement, ça ne vaut pas le coup. Pour l'instant, autant attendre. autant acheter un stable coin et attendre que ça chute vraiment. Sinon, bon, même point de vue des chiffres, point de vue du Covid, bon, écoutez, les chiffres ne sont pas non plus géniaux. Alors, à ce jour, avec mise à jour de la carte hier soir, il y a 50 départements en vert 19 en orange, 32 en rouge. Bon, un peu plus de vert, c'est bien. Il y a actuellement 3 523 000 personnes atteintes de la maladie dans le monde. En France, 169 000 personnes sont atteintes. Nous sommes toujours le cinquième pays le plus touché. Attendez, il y a un autre camion qui passe. 247 800 personnes sont mortes de la maladie à travers le monde. en France, c'est 24 800 personnes. On est le cinquième pays le plus touché au monde. Alors, à propos du Covid, j'ai deux nouvelles et une troisième nouvelle qui n'a rien à voir avec la maladie. Ouais, ça va changer un peu, j'en avais marre de parler de la maladie. Ça me saoule. Alors, la première nouvelle que j'ai retenue, ça vient de la part des maires d'Ile-de-France. plus de 300 d'entre eux, 316 exactement, refusent tout simplement de rouvrir les écoles. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur que les enfants chopent la maladie et la transmettent à leurs parents. Parce que si ça arrive, c'est directement les mères qui seront visées et responsables. Donc, plus de 300 d'entre eux refusent de rouvrir les écoles. sachant qu'eux, ils sont en zone rouge. Donc, c'est mise en quarantaine plus plus. Donc, non, pas de réouverture d'école. C'est une bonne initiative, je trouve. Surtout en zone rouge, en zone rouge, désolé, non, les restaurants, les écoles, tout ça, non, ça ne doit pas être ouvert. Non. Voilà, puis c'est les zones qu'il faudrait traiter tout de suite, en priorité. Les zones vertes, ça peut un petit peu attendre. Pas trop quand même. Ça peut un petit peu, on peut temporiser les choses. Donc, je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de ces mères-là. Et il serait peut-être bon que tous les mères qui sont dans des zones dites rouges en fassent autant. Je pense que ça serait vraiment une bonne chose. Déjà, ça mettrait ça mettrait les LREM à la ramasse totale encore plus, parce que, bon, ils le sont complètement, mais alors là, si les mères disent non, mais en fait, nous, on ne veut pas rouvrir, écoute, mon grand, tu te démerres, mais nous, non, on ne rouvre pas. On ne veut pas sceller les mains, on n'est pas des LREM. Ah ben, là, franchement, ça serait juste pile poil. Alors, il me faut un coyote et comme par hasard, ce matin, je n'en trouve pas un seul. je n'avais pas repéré une zone à coyotes dans le coin. Alors là, c'est quoi ? C'est racunoir et là, lièvre. donc non. Ici, lièvre, ce n'est pas ça. J'étais persuadé d'avoir trouvé un endroit avec des coyotes. Ma foi, on verra bien ce qu'ils vont faire. Ah, c'est un contrebas. Je me disais que je ne voyais pas le truc. donc il faut que je repère et que je tue un coyote encore. autrement. deuxième nouvelle qui m'a qui m'a interpellé, c'est qu'apparemment, c'est qu'apparemment, le premier malade du Covid-19 en France aurait été en fait trouvé le 27 décembre 2019. Le 27 décembre 2019. Mais bon, à l'époque, il faut bien comprendre quelque chose, on ne savait pas c'était quoi cette maladie. On n'en savait fichent vraiment rien. Donc en fait, les médecins ont pris ça pour une simple pneumonie qui aurait dégénéré. Ils ont refait les tests sur les échantillons qu'ils avaient et oui, ben, Covid-19 plus plus. Donc voilà quoi. En fait, la maladie, comme l'a dit la Buzyn, se balade chez nous depuis le mois de décembre et l'État n'a rien fait. Pourquoi ça ne m'étonne même pas ? Donc voilà, voilà. Ça va être dur pour l'État de prouver le contraire. Donc de dire ah mais non, on n'était pas au courant. Aïe, aïe, aïe. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont encore voter pour eux. Ah mon Dieu. ces gens-là, ce n'est pas un cerveau qu'ils ont, c'est de la bouillie. Bon, sinon, arrêtons de parler un petit peu de la maladie et parlons de quelque chose de beaucoup plus fun pour moi qui suis informaticien. AMD vient d'annoncer hier soir, apparemment, pour nous, c'était dans la nuit, un nouveau processeur AMD via Samsung qui sera le processeur GPU le plus performant jamais sorti. C'est-à-dire que là, même le Asus ROG 2, ça sera de la gnognote. Il faut bien comprendre ça. Là, en gros, ça arrive apparemment pour le dernier trimestre 2020. ce processeur n'a pas encore de nom, mais en gros, il a une puissance 50% plus puissante que le plus puissant des processeurs actuels. Il a, pour un processeur GPU smartphone, il tourne à 181 FPS avec le benchmark le plus gourmand qui existe sur le smartphone. Il le fait tourner à 181 FPS, là où le ROG fait tourner le même truc à 120 FPS. Ce processeur AMD Samsung est un monstre de puissance. C'est juste un monstre. Mais attention, ce n'est pas un CPU, c'est bien un GPU. Et le problème, c'est qu'il y a il y a énormément d'applications qui utilisent le GPU. Mais en fait, ils sont encore une minorité. Moi, je vois bien sur ma tablette Nvidia, il y a énormément de logiciels qui sont laids, qui ne sont pas beaux. Pourquoi ? Parce que la carte graphique qui est dedans ne tourne pas. Elle est à l'arrêt. Genre, par exemple, vous prenez le petit jeu de voiture Rebel Racing qui ne va utiliser que votre CPU, qui n'utilise pas le GPU. ça fait que le jeu est tout pixelisé de partout. Et pourtant, c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. Il est là, le problème. À quoi ça sert de faire des GPU monstrueux sachant qu'à part les plateformes de jeu comme Steam ou comme bientôt le Xbox Cloud, il n'y a que ça qui va y faire tourner. Les autres utilisent le CPU. Après, c'est vrai que vous avez des applications qui font correctement tourner les GPU. Par exemple, vous avez Clash of Clans. Ça, ça fait très bien tourner les GPU. Vous avez les Dock and Battle. Pareil. Qu'est-ce que vous avez ? Bref. Vous avez des applications ou des jeux plutôt où les réalisateurs ont bien pensé à la chose et ont fait en sorte que le GPU tourne. Mais ils sont vraiment minorités. C'est dommage parce que là, AMD, ce qu'ils vont sortir et en plus, ça sera moins cher qu'un Snapdragon, il faut le savoir, ils vont sortir un monstre de puissance moins cher que le Snapdragon, donc si je ne me trompe pas, c'est le Snapdragon 630 ou un truc comme ça. Plus puissant et moins cher, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des téléphones tout aussi puissants qu'un Asus ROG 2, voire même plus puissants avec une meilleure définition pour moins cher. Par contre, moi, je le sais déjà, je peux vous garantir que le téléphone, il va chauffer. Moi, je vois ma tablette quand je m'en sers plus d'une heure, elle devient intouchable. Je ne peux plus la toucher. Elle est brûlante. Donc, je peux déjà vous dire que les téléphones qui auront ce fameux AMD, une heure de jeu et le téléphone sera intouchable. On ne pourra même pas le mettre dans sa poche. Non, non, ça sera un vrai radiateur le truc. très utile si on est dans un pays où il fait très froid. Le plus gourmand des benchmarks, il a fait tourner à 180 FPS. d'après AMD, il serait 50% plus puissant que le plus puissant des Snapdragon actuels. Il était peut-être temps qu'AMD vienne dans la course des cartes graphiques de smartphones parce que franchement, il y avait quoi ? Il y avait Snapdragon, il y avait NVIDIA et encore NVIDIA très limité. C'est très, 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 très limité. Dommage parce qu'ils font de très bonnes puces. mais il était grand temps que AMD s'y mette. Mais il n'y a rien, c'est dingue ça. Il est bugué le jeu ou c'est c'est moi qui ne suis pas au bon endroit au bon moment. là-bas à 400 mètres. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. On va continuer d'attendre le 7 pour voir la carte finale de la France. Je vais regarder un petit truc vite fait sur crypto.com parce que qu'il est quand même plus de 13 heures. On est le 4 donc normalement on est censé avoir des news pour les cartes Visa. Non, rien du tout. Rien de nouveau. Absolument rien de nouveau. Aucune news. Bon. je vais chercher à savoir où c'est que ça en est et puis j'en parlerai peut-être demain. Parce que normalement ça doit faire une semaine que l'Europe est censée commencer à recevoir les cartes. Oula, 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 trop sensible. Et le PDG avait dit qu'à cause de ce qui se passait actuellement ça allait prendre du retard patati patata qu'ils allaient faire le maximum pour pouvoir expédier les cartes rapidement. Patati patata gna 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 gna. Mais on ne sait toujours pas où ça en est. Hop, hop. Alors mais quand je dis qu'il n'y a rien il n'y a rien en ce moment. j'espère que moi ici j'aurai un peu plus de chance. hop. Tac. Donc voilà les amis c'est à peu près tout ce que je peux dire aujourd'hui. J'espère que j'aurai un peu plus de news demain à vous fournir. Merci d'avoir regardé merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker vous abonner commenter faire ce que vous avez l'habitude de faire. Crypto.com pour ceux qui veulent un wallet et un compte néo banque facile à utiliser bien qu'il faut quand même quelques minimums de connaissances en anglais. l'application devrait être traduite d'ici à un an. Un code référence pour avoir 45 euros offert à l'ouverture du compte est dans la description de la vidéo il ne faut pas hésiter donc crypto.com sur iOS et Android moi je vous retrouve demain je vous dis merci allez à tchou tchou à tchou tchou